Madame la Présidente, M. le Ministre de l'Intérieur, M. le Ministre du Travail en charge des relations avec les institutions, M. le Directeur du Général du Budget, chers collaborateurs de M. le Ministre, chers honorables collègues, assalamu alaykoum. M. le Ministre, je vous remercie de l'honorable député Al-Legyen, qui est le fait de les travaux de construction de l'École Nationale de Police, et que les travaux sont arrêtés depuis 2017. M. le Ministre, je voudrais, à la suite de mes collègues, réitérer la boubarce, mes félicitations, parce que vous, vous faites la fierté de tout le Sénégal, mais surtout des diolofs-dialofs. M. le Ministre, j'ai salué les efforts consentis depuis l'accession du Président de la République à la magistrature suprême, mais surtout, la performance, vous l'avez réalisée, vous et vos collaborateurs, en 2019. C'est ce que les Grecs, nos collègues, nous, nous sommes tous. Mais M. le Ministre, c'est une constance qui vous a amené en termes de réalisations concrètes sur ce ministère, ce qui s'appelle renforcement des dispositifs sécuritaires. Parce que nous avons vu les sapeurs-pompiers, M. le Ministre, les TMR et les Diorombiennes, les Foukou et les Nyares, les équipements de sapeurs-pompiers, nous l'admissons sur les bus, les ambulances, les canaux de sauvetage, les véhicules d'incendie, et nous l'admissons sur les 5 minutes, et nous allons parler de Mbourg. M. le Ministre, le recrutement personnel, ce que vous savez, vous aussi, nous avons fait des recrutements, mais M. le Ministre, quelles sont vos perspectives ? M. le Ministre, pour revenir au département de Mbourg, je pense que vous avez dit que la Commission Mbourg-Tahidi, nous avons fait des décrets présidentiels, ce que vous savez, il est daté du 13 août 2019, nous avons fait des commissariats urbains de Mbourg, M. le Ministre, vous avez fait des commissariats centrales, nous avons fait des délocalisations au commissariat de Mbourg, nous avons fait 15 000 m2, c'est déjà acquis, avec la municipalité de Mbourg, nous avons fait des commissariats centrales, si ce budget programme, vous savez, si le programme 4, c'est la sécurité publique, M. le Ministre, je voudrais aussi renforcer les éléments de la police au niveau du département, plus particulièrement dans la commune de Mbourg. M. le Ministre, je voudrais aussi augmenter le budget du commissariat central de Mbourg. M. le Ministre, je voudrais féliciter le gouvernement du Sénégal parce que Sali, nous avons un commissariat de BES, qui est un commissariat de BES, qui est un peu plus important, pour qu'on inaugure cette inauguration, M. le Ministre. M. le Ministre, la préfecture de Mbourg, 1926, si ce programme 4, je vois que si vous avez fait des administrations territoriales, je vous invite M. le Ministre, si ce programme, c'est la préfecture de Mbourg, que vous avez fait des affaires. au niveau de Mbourg. Aujourd'hui, la population de Mbourg a été érigée d'ailleurs, parce qu'elle a été érigée par les magsas. M. le Ministre, nous ne pouvons pas être dans le département, ce qui est maintenant, nous ne pouvons pas être en place de la région de New York. Aujourd'hui, Mbourg mérite même d'être érigée en région. Mais M. le Ministre, à quand le bureau de passeport pour Mbourg ? Pour finir, M. le Ministre, je vais vous dire, M. le Ministre, la démocratie n'est pas l'anarchie, la démocratie n'est pas l'un des ordres. Il faut que nous devons être érigée par notre cœur. Nous comparerons les États-Unis ou la France sans les comparer des gens, de l'un des ordres, de l'un des ordres. Vous savez que nous n'avons pas de réalité, M. le Ministre. Si nous devons être érigée, si nous devons être érigée par notre culture, nous ne devons pas être intégrée dans notre réunion. Je vous dis que, le travail que vous avez fait, avec vos forces de sécurité et de défense, nous devons vous rendre un vivant hommage. Au nom des populations, parce que, aujourd'hui, dans l'hémicycle, où il y a deux, deux, qui ont vu des agents de sécurité, nous devons être sécurisés. Donc, nous ne pouvons pas être érigée et nous ne pouvons pas le faire. Mais, M. le Ministre, je vous encourage à vous, beaucoup, beaucoup, à l'un des collaborateurs, comme l'a si bien dit ma petite sœur, Yéa Diallo, la majorité est à vos côtés et, Inch'Allah, nous voterons votre projet de budget pour 2020. Je vous remercie, Mme la Présidente. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Mamoudou Ribeil Diallo. Merci.